... Webcom.tv Réinventons la proximité Bonjour à tous et bienvenue sur Webcom.tv Merci d'être avec nous pour cette belle aventure Pourquoi Webcom.tv ? Pourquoi ce magazine ? Nous allons parler pendant 90 minutes mais pas que ça Nous allons parler de plusieurs sujets qui nous intéressent tous au plus haut niveau en ces moments incertains Alors merci d'être avec nous C'est vraiment une première pour nous Et soyez indulgents Donc si jamais il y a des petits couacs que ce soit technique ou pas technique Alors c'est quoi Webcom.tv ? Pourquoi un mag ? Comme vous le voyez, c'est d'abord un plateau télé-interactif où l'on peut être connecté avec pas mal de monde D'ailleurs vous êtes des centaines à être connecté en ce moment dans les quatre coins du monde A l'image de cette carte que vous voyez derrière moi cette carte mondiale avec des petites lumières qui clignotent Nous avons énormément de connexions de la France de la Suisse J'ai promis un petit coucou à à notre ami Chris en Suisse Bon voilà, ça c'est fait Beaucoup de monde du Maroc et vous allez comprendre pourquoi dans un instant Nos amis en Algérie, en Tunisie en Belgique également Je fais un coucou à Bernadette à qui j'ai promis un petit coucou Eh bien au Canada puisque figurez-vous qu'on a des gens qui se sont levés à 4h du matin au Canada pour nous suivre Et je fais un coucou à ma cousine qui est dans un état que je ne sais jamais prononcer qui s'appelle je crois le nouveau Broznick En tout cas tout ce que je sais que c'est c'est l'état de Black Le Rock pour ceux qui ont connu les bandes dessinées à mon âge Les jeunes ne cherchaient pas c'est très loin tout ça Alors je fais un coucou à tous nos amis à Rabat à Marrakech, à Casablanca Je sais que vous êtes tous nombreux derrière votre écran à nous suivre et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi est-ce que vous êtes tous là Bien évidemment on a des gens de partout figurez-vous que nous avons même 10 connexions une douzaine de connexions aux Etats-Unis Une connexion en Australie vous imaginez l'Australie je ne sais même pas avec le décalage horaire s'ils sont avec nous s'ils sont aujourd'hui s'ils sont hier s'ils vont être avec nous demain aucune idée Alors permettez-moi je vais leur faire quand même un petit coucou Alors, comme vous le voyez je vais remercier aussi nos amis dans toute l'Europe, en Espagne enfin j'en passe Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et bien ça veut dire que déjà à ce moment précis nous avons tous ensemble réussi un exploit C'est quoi cet exploit ? C'est que nous avons réussi à briser les frontières à un moment où elles sont toutes fermées où elles sont étanches et en tout cas elles sont difficiles à franchir Donc comme vous le voyez pas besoin de prendre l'avion pas besoin de faire votre test Covid pour qu'on soit ensemble donc tout est simple et ça nous permet d'être connectés de communiquer différemment donc c'est une autre forme de proximité que nous sommes en train d'explorer en ce moment même Alors, on n'a pas fait ça du jour au lendemain ça nous a pris quand même six mois de travail il y a toute une équipe derrière il faut savoir que je ne suis pas seul qu'il y a du monde Eh bien, je vais vous présenter notre team tout de suite, très rapidement il faut savoir que derrière les manettes vous avez Jean-Marc Méloni qui est le patron d'Igloprod pour la diffusion multiplateforme il y a Julien Marine qui est notre assistante régie est là également voilà Ludovic qui est notre planner stratégique et qui va commenter le sondage justement le moment auquel vous avez participé sera avec moi sur ce plateau Clémentine et Sonia que vous voyez sur les réseaux sociaux vont s'occuper de vos questions Théo, notre infographiste Fanny qui s'est chargée des animations enfin, comme vous voyez c'est toute une équipe qui est derrière cet événement qui est très important pour nous Alors, c'est une émission spéciale aujourd'hui pour deux raisons parce que d'abord c'est une première c'est une première pour nous alors c'est pour ça que je vous demande votre indulgence et puis c'est une émission spéciale parce que elle est dédiée à la mémoire du professeur Najib El-Walidi donc qui est qui est mon jeune frangin qui nous a quittés il y a une vingtaine de jours alors, Najib il faut savoir que il y a tes proches tes amis tes collègues tes étudiants qui sont connectés en ce moment même avec nous sur voilà, sur ce plateau donc merci à tous d'être là pour honorer sa mémoire et puis Najib si tu nous vois ben voilà, on l'a fait donc tous ensemble on te fait un gros bec comme disent nos amis canadiens alors, quelle est l'utilité de ce plateau ? et bien l'idée c'est de porter un nouveau regard sur l'audiovisuel c'est combiner des solutions vidéo digitales et un nouveau regard parce que jusque là on savait qu'on pouvait être physiquement présent un peu partout et donc on faisait pas attention à la manière dont on pouvait présenter diffuser une vidéo etc aujourd'hui on doit intégrer cet élément de distanciation et nous avons réfléchi à toutes les solutions possibles et imaginables qui permettent de transformer ce que nous faisions de manière physique entre nous avec de la distance de la vidéo de la connexion digitale toutes ces plateformes de visioconférence etc exemple concret sachez qu'à partir de ce plateau par exemple nous pouvons animer des ateliers de réflexion de co-design avec des salles virtuelles sécurisées où vous avez des équipes projet qui vont travailler entre eux et bien évidemment vous pouvez avoir un animateur dans une salle globale où tout le monde se rassemble pour continuer à travailler sur cet atelier alors il y a des règles à respecter on ne peut pas être physiquement très actif quand on est à distance de manière virtuelle ou assis devant son ordinateur mais tout cela nous l'avons étudié de manière à ce qu'on puisse continuer à réaliser toutes les actions professionnelles que nous avons l'habitude de réaliser alors pourquoi un mag ? et bien d'abord c'est pour vous présenter les nouvelles possibilités multimédia donc vous voyez ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui on peut dire que la télé quelque part s'est démocratisée au 17ème siècle 1650 c'était l'imprimerie il a fallu un siècle pour que les gens utilisent les prints et que ça se démocratise et bien pour la télé c'est pareil aujourd'hui nous avons des nouvelles technologies qui nous permettent tous de communiquer avec des médias qui étaient inaccessibles à une époque alors c'est aussi pour partager avec vous des avis d'experts qui vont être avec nous sur ce plateau sur l'actualité c'est un rendez-vous bimestriel pour refaire le monde ensemble et tous les deux mois nous aurons un point de cadrage pour cultiver votre management agile alors quels sont nos invités pour ce premier mag ? et bien d'abord nous allons voir Philippe Bloch qui va nous expliquer ce qu'il nous raconte dans son livre ce sera mieux après sauf si on est trop con nous aurons Pascaline Mianney qui est la fondatrice d'Oblic Architects qui va nous parler des espaces personnels et professionnels quels regards on va porter sur nos espaces l'aménagement des espaces le président de la French Tech haute France Monsieur Monji Zidi qui va nous raconter quels sont les nouveaux défis du digital qui se profilent et puis enfin j'aurai sur ce plateau Bruno Haku pour fédérer des dynamiques collectives il a créé un écosystème qui s'appelle Houpi voilà donc je vais dire à tout le monde donc ici de faire un petit Houpi à tout le monde alors 1, 2, 3 tous ensemble Houpi ! voilà vous les avez entendus et bien ce sera le lancement de notre mag alors quand vous vous êtes inscrit vous avez déjà posé quelques questions que nous avons essayé de voilà donc de structurer de manière à les poser à nos invités vous pouvez encore poser vos questions réagir nous proposer des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on qu'on échange ensemble et bien évidemment comme vous êtes nombreux il est fort probable que l'on réponde pas à toutes les questions donc mais sachez qu'on tiendra compte de toutes vos réactions que ce soit pour ce mag ou pour le prochain mag que nous aurons dans deux mois ou les autres prochains mag alors on vous a posé une question notamment lors de votre inscription sur ce que vous ressentez par rapport à cette crise du Covid alors quel est le résultat du sondage avec moi donc on va voir Ludovic pour présenter ce résultat là Ludovic bonjour bonjour Elvide voilà vous êtes planner stratégique c'est à vous qu'on s'adresse notamment pour la conception, rédaction, structuration de contenu, analyse et merci d'être avec nous pour être notre chroniqueur aujourd'hui sur différents sujets notamment pour analyser dans un premier temps les résultats de notre sondage alors dans ce sondage je vais demander à la régie de présenter tout de suite le résultat on vous a posé une question voilà comment est-ce que vous considérez cette crise sanitaire alors comme vous voyez Ludovic regardez on a une espèce de gâteau qui est divisé en quatre parties est-ce que vous pouvez nous commenter ces chiffres oui alors ce que l'on peut retenir effectivement là ce matin nous rassemblons finalement un cercle de penseurs et d'acteurs positifs de ceux qui ont déjà basculé dans la positive attitude comme on disait à un moment c'est important puisque si on s'autorise à rassembler ceux qui ont coché c'est une opportunité pour l'humanité c'est une crise comme les autres et les sans avis on arrive à 80% de ceux qui nous regardent qui sont déjà disposés à faire et à faire face surtout et c'est ça qui est important aujourd'hui à retenir bien évidemment les 19% qui qualifient encore la période de catastrophe mondiale elle ne se trompe pas naturellement mais n'ont peut-être pas encore engagé le chemin le cheminement vers la résiliation vers la restructuration ce fameux apprendre à vivre avec voilà ce qu'on peut retenir de ceux qui nous suivent ce matin alors ce que je vois ce que je vois c'est que on a quand même 40% il y a un chiffre quand même plus important que les autres 40% de personnes qui disent que c'est une opportunité pour l'humanité c'est ceux qui sont déjà dans le faire probablement ceux qui ont déjà engagé des démarches effectivement pour pour mieux vivre et accepter effectivement la situation telle qu'elle s'impose à nous puisque on le reverra à d'autres moments dans l'émission mais force est de constater que de toute façon il faut apprendre à vivre avec et qu'on en a encore pour pour un moment et donc le vrai sujet aujourd'hui est de trouver les nouvelles réponses et les bonnes réponses très bien alors justement donc bon grosso modo ce qu'on peut retenir c'est que quand même sur les résultats de ce sondage qui où on a eu à peu près 300 réponses vous avez été 300 à y répondre 80% de personnes ont été plutôt positives vivent avec cette crise 81% exactement et 19% où il ya encore un sentiment anxiogène par rapport à cette crise alors ce que nous espérons tous c'est réduire ce taux de 19% vous rendre tous plus ou moins si ce n'est positif tout au moins avoir un esprit de résilience et je crois que les interventions de tous nos intervenants nos invités aujourd'hui peuvent vous aider à avoir cet esprit et à vous rassurer tout simplement donc voilà alors justement on a voulu ludovic en savoir un petit peu plus on on a mené je pense une analyse sur les émotions que cette crise sanitaire a généré on connaît la courbe du deuil le schéma alors je sais plus donc le déni la colère etc et je voulais savoir si vous avez fait je vois sur l'écran vous avez fait une espèce de parallèle entre le cycle du deuil et le cycle du covid oui alors c'est une comparaison délicate bien évidemment et il me semble important avant de rentrer dans une analyse de ces effectivement de ces graphiques qui ne sont que des interprétations essayer d'identifier la perte puisqu'on parle de deuil et ce que l'on a perdu finalement sans doute c'est une part d'insouciance et de détachement par rapport à la préservation de notre notre santé puisqu'il fait aujourd'hui la vérité c'est que cette préservation de notre santé nous saute à la figure il nous est rappelé en permanence alors bien évidemment au travers le masque mais c'est bien ça c'est qu'à un moment donné on avait oublié que nous pouvions être vulnérables et c'est bien ça le c'est à partir de ce moment là où on peut se permettre de comparer effectivement les deux courbes vous l'aurez compris alors le premier constat c'est que d'abord dans le dans le cycle du covid il y a beaucoup plus d'émotions que dans le cycle du deuil on verra qu'il y a des émotions qui n'en sont peut-être pas tout à fait le choc du deuil est remplacé par par la surprise la déroute et l'instinct de survie alors la déroute elle est liée sans doute à cette période où on a regardé tout ça de très loin où on s'est dit qu'effectivement ça ne pouvait plus nous arriver bien évidemment on n'était plus habitués à des vulnérables encore une fois ce mot qui revient l'empathie elle s'est exprimé très fortement puisque d'abord auprès des personnes qui en ont été malheureusement victimes et en sont encore aujourd'hui malheureusement victimes mais aussi auprès des personnels soignants on l'a bien vu et de toutes celles et ceux qui nous ont permis de de survivre pendant cette fameuse période de confinement et on s'est aperçu effectivement que les caissières les caissiers devenaient tout d'un coup des super héros voilà et donc c'est cette empathie qui a pris le pas sur beaucoup d'émotions et est apparu est apparu dans les différentes interprétations qui ont été faites du cycle du covid le digital alors est ce que le digital est une émotion il faudrait sans doute plusieurs émissions pour répondre à cette question là ceci étant dit on est tous d'accord sur le fait qu'on a essayé de compenser on a on a cru un instant qu'au travers un écran interposé on allait on allait remplacer la relation humaine force est de constater que ça ne suffit pas et qu'aujourd'hui dans nombre d'entreprises on en parlait encore tout à l'heure là juste avant de démarrer dans nombre d'entreprises se pose la question du parfait équilibre entre le présentiel et le distanciel l'un ne pouvant jamais remplacer totalement l'autre et c'est vraiment la combinaison entre les deux approches qui fera la différence alors là il a pardon ludo et qu'on est tenu par le temps je suis désolé j'en arrive voilà alors il ya justement un slide je pense qui est intéressant donc que vous avez tenu alors pour une petite histoire dans la régime on dit bah pourquoi on va mettre un slide avec deux mots comme ça alors je crois que ça a son importance pour vous c'est effectivement très important puisque force est de constater qu'aujourd'hui la seule manière de s'en sortir c'est de basculer et il faut que ce cercle prenne de plus en plus de place et ça rejoint le sondage de tout à l'heure dans la résilience et dans la restructuration et la restructuration je voudrais juste être précis sur chaque mot c'est ce moment où toute personne prend conscience qu'elle est en train de se réorganiser pour répondre aux obligations liées à toute vie en société et je pense que le point aujourd'hui c'est celui ci c'est ça l'enjeu c'est véritablement que chacun puisse basculer dans la phase de reconstruction et pour faire que le sentiment de vulnérabilité effectivement laisse place à une nouvelle énergie et ici c'en est une démonstration et encore merci l'initiative alors très rapidement donc parce que là on est pris par le temps est ce que on a une question pour ludovic alors je m'adresse à clémentine donc qui est avec l'équipe du community manager clémentine alors j'en profite parce que j'ai une autre question ludovic qui va dans le même sens c'est quelqu'un qui nous demande quel est l'impact psychologique de la distanciation surtout chez les personnes âgées donc en fait la question de monsieur stotti c'est est-ce qu'il y a d'autres formes de communication qu'on doit inventer maintenant qu'on a cette distance on peut plus se toucher comment est-ce qu'on peut communiquer et surtout se sociabiliser différemment d'accord alors en premier lieu je voudrais m'intéresser au terme de retranchement qui a été utilisé peut-être opposé ou en tout cas plutôt retenir celui d'introspection parce que dans cette période il nous est sans doute tous arrivé de rencontrer notamment des responsables des chefs d'entreprise qui en ont profité aussi pour faire un vrai travail d'introspection qui donne lieu aujourd'hui à la naissance de nouvelles dynamiques de nouveaux de nouvelles énergies justement et ce à quoi nous sommes invités c'est simplement la possibilité de réapprendre le contact finalement développer de nouvelles formes et de nouvelles manières de dire avec les yeux plutôt avec des intonations avec des mots mieux choisis sans doute avec davantage de nuances de subtilité de justesse finalement nous avons la possibilité de redéfinir la proximité qu'on a réellement envie d'établir et développer notre sensibilité à l'autre et peut-être que cette sensibilité à l'autre ce sera ma seule réponse aujourd'hui sur la question effectivement de la distanciation vis-à-vis des personnes âgées mais on sait que c'est un sujet extrêmement compliqué où il faut laisser le temps au temps aussi les bonnes pratiques de s'installer je pense qu'on ne peut rien imaginer comme solution miracle et bien c'est parfait regardez j'apprends à vous parler avec les yeux je ne sais pas ce que vous voyez dans mes yeux mais en tout cas je vais vous dire une chose c'est que là on va voir encore quelqu'un merci en tout cas Ludovic merci pour toutes ces analyses on va voir quelqu'un qui va nous parler de tout ça mais avec ses propres mots et bien c'est monsieur Philippe Bloch qui est l'auteur du livre ce sera mieux après sauf si on est trop con et donc sachez que c'est un journaliste chez BFM Business c'est un entrepreneur et il n'a pas pu être avec nous sur ce plateau il était également pris sur un autre plateau télé et bien on a quand même enregistré l'entretien qu'on a eu avec lui et je vous invite vraiment à savourer chaque mot de ce qu'il va nous raconter c'est extraordinaire voici Philippe Bloch Bonjour Philippe Bloch vous êtes entrepreneur, conférencier, journaliste, animateur télé et auteur à succès alors vous avez mis à profit la période de confinement pour écrire votre dernier ouvrage ce sera mieux demain sauf si on est trop con alors ce titre résume bien votre pensée votre caractère de résilient mais finalement comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette conclusion ? Alors à la conclusion je ne sais pas, à écrire le livre je m'en souviens très bien en fait ça s'est tout à fait clairement passé une semaine après en fait le début du confinement cette décision absolument historique d'un président de la république qui décide de rendre la France disciplinée en 24 heures ce qui ne s'était absolument jamais vu c'est-à-dire qu'on est fasciné d'ailleurs par cette discipline dont nous avons fait preuve dont il faut quand même rappeler que c'est pas qu'on était discipliné et qu'on est devenu des japonais en 24 heures c'est juste qu'on a eu les jetons, qu'on a eu extrêmement peur de ce qui est en train de se passer et que la peur en ce moment est probablement ce qui mène le monde et comme tout le monde j'ai été confiné j'ai dû me déplacer en fait dans le sud de la France et au bout de quelques jours de Netflix je me suis dit que peut-être que c'était pas la seule chose qui pouvait sortir de bien de ce confinement de rattraper mon retard sur des séries américaines et j'ai commencé à réfléchir un peu du coup j'ai tout de suite compris en fait de manière extrêmement intuitive en fait une chose que je n'arrête pas de répéter finalement depuis quelques semaines c'est que contrairement à ce que nous pensions tous c'est-à-dire qu'on pensait que le 21ème siècle avait démarré il y a 20 ans bah pas du tout en fait il a démarré il y a quelques mois à Wuhan en Chine dans une ville dont personne ne connaissait le nom avant que nous le découvrions par ce virus terrible issu de je ne sais pas quoi un pangolin, une chauve-souris etc. et en fait pour nous français le 21ème siècle a démarré le 15 mars 2020 je dis ça parce que j'entendais récemment un philosophe dire que c'est presque même si c'est pas vraiment une guerre pourtant le virus a quand même fait un million de morts déjà mais un philosophe disait c'est notre deuxième guerre mondiale à nous en ce sens que c'était le véritable tournant du siècle précédent et je pense sincèrement que c'est un peu ce qui est en train de se passer ce siècle c'est que les américains décrivent depuis quelques années comme celui du VUCA qui est celui de la volatilité, de l'incertitude, de la complexité, de l'ambiguïté c'est clairement l'environnement dans lequel nous sommes en cette rentrée on y viendra peut-être tout à l'heure mais on vit clairement à l'air essentiellement de l'incertitude et de l'anxiété du manque total de visibilité sur notre avenir on vit un siècle en fait sans boussole je relisais récemment un texte intéressant de Hervé Sériex qui est un garçon que vous avez peut-être connu mais qui faisait beaucoup de conférences il y a quelques années et il décrivait ce siècle sans boussole comme étant le siècle où on a perdu la maîtrise du réel avec l'irruption du virtuel on a perdu en fait la maîtrise du local avec l'omnipotence du mondial et ses effets papillons lorsque le confinement a été déclaré je me souviens avoir fait un post sur LinkedIn que j'ai intitulé effets papillons, effets domineux en référence à ce vol de chauve-souris qui est en train de bouleverser l'ensemble de la planète, de nos habitudes de consommation de vie nos démocraties, etc. et effets papillons, effets domineux parce que tout est en train d'être réinventé, d'être repensé donc on a vraiment maîtrisé ça parce que le mondial a pris le pas sur le local on a perdu la maîtrise du temps long avec le poids croissant de l'immédiat cette pression permanente des réseaux sociaux, des informations, des chaînes télé d'info, etc. on a perdu le sens du collectif avec la permanence de chacun pour soi et la maîtrise du sens avec le brouillard et l'incertitude d'ambiance ce qui est intéressant c'est que dès le début les gens parlaient de crise alors c'est vrai qu'il y a une crise sanitaire, il y a maintenant une crise économique probablement une crise sociale dans pas très longtemps mais je pense que c'est pas une crise du tout parce que quand on dit crise on pense que tout peut et doit revenir à la normale lorsqu'elle est terminée et dans le bouquin je cite en fait un philosophe qui explique que le mot catastrophe vient du grec strepho qui veut dire tourner, ce qui veut dire en fait qui empêche tout retour en arrière et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se passer c'est à dire qu'on ne s'en aperçoit pas forcément et c'est la raison pour laquelle je me suis mis à écrire ce livre de manière un peu frénétique parce que je l'ai écrit en 3 mois, 2 mois et demi d'ailleurs il est sorti, il a été quasiment écrit fin mai et j'ai fait en sorte de le publier début juillet parce que mon impression c'est que c'est rarissime que le monde s'arrête que 3 milliards d'individus vivent ce qu'on a vécu c'est à dire on a marqué une pause et cette crise qui est aussi un peu une crise de la vitesse et de la mobilité on a arrêté de bouger, on a arrêté de courir et on a commencé un peu à réfléchir, en tout cas la plupart d'entre nous et à repenser vers quoi on voulait orienter nos vies quel sens on voulait donner à nos existences quel sens on voulait donner au travail, à notre consommation, aux médias, à la démocratie à la mondialisation, à la politique, etc. et quelque part on s'est dit quelques mois après rappelez-vous quand on a enfin pu sortir à nouveau autrement qu'avec notre laissé-passer à 135 euros si jamais on usurpait les règles, on dépassait les règles on était heureux de retrouver des plages, des cafés, des bières, etc. et moi j'avais peur qu'on oublie qu'on oublie en fait tout ce qui nous est passé dans la tête pendant toute cette période de confinement en fait et qui est pour moi important parce que ce serait très 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 dommage qu'on oublie et je termine juste en disant qu'en-dessous de nous en ce moment il y a des plaques tectoniques qui bougent un peu comme celles qui créent les tremblements de terre quand elles se recouvrent et je pense sincèrement que ce serait dommage de les ignorer parce qu'elles vont absolument tout modifier. Alors justement il y a quatre mois que vous avez écrit cet ouvrage quel regard vous avez aujourd'hui sur notre société ? Est-ce que nous sommes vraiment trop cons ou est-ce que vous percevez un zeste d'intelligence dans nos comportements face à cette crise ? Alors on m'a un peu reproché ce sous-titre sauf si on est trop cons qui était clairement un peu audacieux mais je pense qu'il était réaliste parce que je pense qu'il y avait quand même un vrai risque que tout ce que nous avons détruit, les jobs, l'économie, les vies humaines le soient pour rien si on ne tire aucune leçon de ce qui s'est passé sur tous les plans qui sont pourtant qui nous invitent à réfléchir et à décider collectivement et personnellement comment on peut gérer les années qui viennent. Aujourd'hui rien n'est acquis, tout est possible, le pire et le meilleur. Je pense que notre mindset, notre état d'esprit va faire une immense différence entre à la fois la renaissance ou la catastrophe que j'évoquais tout à l'heure. En ce moment en France, c'est drôle parce que j'avais cette intuition elle a été confirmée par un sondage récemment que vous avez peut-être vu c'est que je me suis dit en France, en ce moment il y a trois catégories d'individus et de français. Il y a les hyper sécuritaires qui pètent de trouille pour lesquels rien ne sera jamais assez sécuritaire c'est le gars qui met son masque dans la voiture alors qu'il est tout seul, qui couche tout seul avec son masque parce qu'il n'a jamais couché avec personne dans son plumard. Il y a ensuite les gens qui sont un peu comme moi, je dois l'avouer qui disent attention les gars, on est en train de mourir de peur dans un pays déjà qui oublie qu'en anglais prendre un risque c'est take a chance si on commence à avoir peur de tout dans le pays qui a inventé le principe de précaution qu'il a inscrit dans sa constitution en 2005 si on commence à éliminer toute forme de risque alors que c'est par l'audace, l'innovation et la capacité de driver la France et puis il y a une dernière partie des français autour de 25% qui disent c'est vrai que tout ça est emmerdant mais il faut faire le dos rond et attendre. Ma crainte c'est que cette crise, appelons-la quand même une crise ou cette catastrophe elle a accentué globalement trois choses parce qu'elle a accentué des tendances qui étaient déjà à l'oeuvre la digitalisation de nos vies à l'évidence et le digital qui nous a sauvés pendant le confinement et qui va nous sauver après et il pose un problème c'est que parfois il manque d'humanité ce digital alors qu'on s'aperçoit qu'au contraire les soft skills, l'ensemble des qualités humaines de la bienveillance, du soucis de l'eau, de l'empathie donc globalement accélération du digital, accélération de l'importance de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale intéressant parce que c'est pas une crise écologique qu'on est en train de vivre et pour autant tout revient sur la prochaine grande crise qui est celle de la planète et puis surtout beaucoup plus inquiétant en ce moment à mon avis c'est que cette distanciation qui est en train de s'installer entre les gens on dit sociale en plus, c'est terrible la distanciation sociale on aurait pu l'appeler physique, ça aurait été un peu moins grave elle est en train de nous éloigner les uns des autres et de faire que les gens se replient sur leur sphère privée sur leur maison, leur sécurité, leur santé, ma santé, ma famille et on s'éloigne un petit peu des autres le télétravail nous en éloigne aussi, etc. là-dessus j'y vois un grand risque et en cette rentrée aujourd'hui tout est possible y compris finalement qu'on continue à s'éloigner avec beaucoup de ressentiment des gens qui vivent de manière plus ou moins privilégiée ces épisodes difficiles quand on était condamnés à travailler chez nous avec 12 enfants, 2 PC pour tout le monde dans 1 m² versus ceux qui étaient dans une maison en noir boutique pour reprendre cet exemple maintenant connu il y a une France un peu archipélisée qui était déjà un peu en train de s'éloigner selon la catégorie de français cette partie-là m'inquiète et c'est pas encore gagné il faut qu'on y soit très vigilants alors c'est intéressant parce que en fait vous avez pris du recul par rapport à ce contexte qui est finalement inédit pour tous et donc comme vous vous avez pris quand même ce recul là quelles sont les recommandations que vous pourriez faire aujourd'hui aux différents acteurs économiques, sociaux pour faire face quand même à ce contexte qu'on a jamais connu auparavant ? avant tout croire en l'avenir avoir envie, c'est un vrai sujet il y a un chapitre du bouquin, tout le chapitre tout le bouquin est construit sur des oppositions entre deux tendances quelque chose versus quelque chose d'autre qui sont pas forcément toujours opposés mais qui chaque fois vont nécessiter des choix courageux et difficiles parce qu'on n'aura jamais à la fois le meilleur de la mondialisation et de la relocalisation on n'aura jamais le meilleur de tout de la liberté, de nos vies privées et en même temps de la protection contre le virus si on doit partager de la data pour pouvoir nous protéger il va falloir qu'on fasse des choix et dans ce moment extrêmement difficile où il va falloir être courageux je pense que nous devons tous être des émetteurs de bonnes nouvelles nous devons être des émetteurs d'optimisme il y a deux minutes est passé une émission de BFM Business je suis attaché à cette famille BFM Business mais BFM TV aujourd'hui est anxiogène les chaînes info deviennent anxiogènes il faut qu'on s'en distancier un petit peu et surtout un des chapitres du bouquin est autour de la notion de projet ennui versus projet pendant le confinement il y a des gens qui sont ennuyés ce qui est terrible, moi jamais de ma vie je me suis ennuyé une seule minute et pour moi s'ennuyer c'est le début de la vieillesse c'est Jacques Séguéla qui dit on devient vu lorsque vos regrets prennent le pas sur vos rêves j'ai envie de donner comme clé de l'avenir cette envie d'avoir envie cette capacité à générer des projets on est chez nous, on est masqué on n'ose pas sortir, on va plus au restaurant on travaille de chez nous là en ce moment on se communique avec des écrans Habib on s'est connu que par par téléphone interposé c'est abominable, j'aimerais vous voir, j'aimerais vous toucher j'aimerais vous parler, j'aimerais vos yeux qui brillent non pas à travers des masques, et bien quand on a ça il faut qu'on recrée des projets il faut qu'on recrée en fait de l'envie d'avoir envie et vous savez, les gens sont inquiets mais je pense que le job des leaders d'opinion quels qu'ils soient, qu'ils soient entrepreneurs, leaders, dirigeants managers, c'est de montrer qu'ils ont une vision, qu'ils connaissent la destination même si le chemin apporte peu, parce que le chemin pendant quelques temps ça va être très chaud et même si je suis toujours un peu moi l'optimiste de service qui dit youplaboum la vie est belle ça va être sympa, non, les quelques mois qui viennent ne vont pas être sympas, ils vont être difficiles je suis convaincu que d'ici, allez, un à deux ans tout va se reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, dans beaucoup beaucoup de domaines mais on va clairement passer par un moment difficile et je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur les plus forts d'entre nous, ceux qui sont capables d'être ces importateurs d'emmerdements et ces exportateurs d'envie, d'avenir et d'optimisme Merci Philippe, merci Philippe Bloch d'avoir été avec nous alors je vais vous dire une chose vous m'avez pas touché physiquement mais j'étais très touché par vos propos merci de nous avoir éclairés je sais que vous avez dit à peine le dixième de ce qui est dans cet ouvrage et j'invite donc j'invite vraiment tout le monde à lire ce bouquin qui s'intitule ça ira alors ce sera mieux après c'est pas ça ira, ce sera mieux après sauf si on est trop con donc c'est un livre qui est dans toutes les librairies et dans les plateformes e-commerce merci encore Philippe on ne pouvait pas imaginer cette émission sans parler de votre livre alors vous avez parlé de plusieurs cas de résilience il y a un cas qui est important vous savez, on s'est posé la question discrètement en se disant est-ce que le monde de la santé quelque part comment ça se passe est-ce que les pharmaciens est-ce qu'ils ont tiré profit de cette crise et bien non il faut savoir qu'ils sont aussi impactés que les autres parce que pendant qu'ils s'occupent d'être les distributeurs exclusifs de tout ce qui tourne autour de ce Covid ils ne traitent pas les autres pathologies et prenez un exemple il y a une grande pharmacie parisienne qui fait en moyenne 40 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année l'on fera que deux ou trois alors comment les pharmaciens vont réagir quand même pour tenir le coup pour s'en sortir économiquement peut-être que eux aussi ils doivent se réinventer et bien nous avons l'expérience du docteur Zuhel Bichra qui est également le président de Filia Foundation qui a fait énormément en Afrique qui a sauvé des tas de vies en Afrique mais qui dans cette activité s'est arrêté malheureusement à cause de ce problème d'étanchéité entre les frontières mais qui s'est occupé de la pharmacie qu'il tient dans la région parisienne et bien regardez regardez ce qu'il a fait pour rebondir et pour réutiliser l'espace de sa pharmacie Alors devant cette crise il ne faut pas rester juste passif et attentif il a fallu qu'on réagisse et réagir, réagir vite puisqu'on a vu que les gens la première chose commencent à avoir peur d'aller voir les médecins de se déplacer en cabinet donc il a fallu développer ce qu'on appelle la télémédecine voyant ce créneau de la télémédecine pour satisfaire nos patients ce qu'on a fait c'est que j'ai fait des travaux par exemple dans mon officine je ne suis pas le seul beaucoup de pharmaciens pour mettre une salle de télémédecine et donc maintenant les patients qui viennent nous voir qui ne peuvent pas aller voir leur médecin traitant ou autre pour éviter qu'ils restent sans médicaments on leur demande de monter on leur prend des rendez-vous directement dans la pharmacie avec plus de 3000 médecins qui sont abonnés à ce site et ils peuvent avoir une consultation en direct avec un thermomètre un tensiomètre on n'a pas l'électrocardiogramme encore ça devrait venir bientôt mais en tout cas la consultation généraliste peut se faire pour éviter justement de retrouver devant le désert médical devant la problématique des rendez-vous ils peuvent avoir le rendez-vous ça c'est la première chose la deuxième chose qui n'est pas des moindres c'est que pendant toute la période du Covid et même maintenant je continue à le faire c'est qu'on a décidé de livrer nos patients âgés en tout cas ceux qui ont disait plus de 65 ans pour éviter qu'ils soient en contact avec la population et de venir dans le commerce ou dans la pharmacie d'aller les livrer chez eux donc ils nous appelaient on a une ordonnance j'allais chercher moi-même l'ordonnance je reviens à la pharmacie je prépare les médicaments et tous les soirs on livrait une quinzaine une vingtaine de personnes tous les soirs merci au docteur Bichrad de nous avoir accordé cet entretien également et bien on a vu effectivement que la digitalisation croissante touche tout le monde y compris les pharmaciens mais comme vous l'avez vu nous avons aussi une autre façon d'imaginer nos espaces que ce soit les espaces professionnels ou les espaces personnels donc avec cette expérience de confinement avec toutes ces contraintes qu'on a à l'extérieur finalement est-ce qu'il n'y a pas un regard nouveau qu'on doit porter sur nos espaces est-ce qu'il n'y a pas un cocooning comment ça se passe dans les entreprises quand il y a du télétravail et que les bureaux sont désertés et bien avec nous pour traiter de ce sujet très intéressant Pascaline Mianney qui est la fondatrice d'Oblic Architecte Pascaline merci d'être avec nous donc sur ce plateau pour cette première pour nous parler des espaces à la fois personnels et professionnels alors première question que j'ai envie de poser est-ce que vous avez ressenti un impact de cette crise par rapport à ce que vous demandent vos clients en fait par rapport à aux espaces personnels ou professionnels ? Merci de l'invitation donc oui effectivement on a ressenti un impact face aux demandes les gens se sont posés pendant le confinement ils se sont ils ont pris le temps de réfléchir aux espaces qui les entouraient aussi bien chez eux qu'en entreprise et donc c'est vrai qu'on a des demandes de réaménagement d'extension et d'utilisation de l'extérieur être bien chez soi c'est devenu quelque chose de très important absolument et alors par exemple qu'est-ce qu'ils vous demandent est-ce que en quoi est-ce qu'un architecte est-ce qu'il y a un exemple par exemple en tant qu'architecte que vous pouvez nous nous donner sur parce que j'imagine il y a des gens qui ont des espaces très exigus où ils veulent créer beaucoup de choses voilà exactement donc on on a beaucoup de demandes sur le fait de cultiver donc les extérieurs cultiver le jardin la permaculture les gens se tournent énormément sur sur le fait de cultiver de prendre soin d'eux ça je confirme parce que je connais tout plein de monde dans la famille qui ont tous commencé à faire des potagers chez eux donc je vous fais un petit coucou pour qu'ils savent de qui je parle voilà ils prennent soin d'eux donc les gens ont envie de prendre soin d'eux à la fois dans les espaces dans les espaces qui les entourent mais aussi dans ce qu'ils mangent et dans ce qu'ils peuvent produire chez eux donc on a des demandes particulières alors que ce soit en milieu urbain donc très dense à la campagne évidemment où c'est plus facile de positionner par exemple des serres et récemment donc on a eu quelqu'un qui voulait installer une serre avec plein de fonctions dedans donc à l'agence on fait aussi ce genre d'études donc plein de fonctions semi-culture phyto-épuration etc. et une problématique et une problématique de place s'est posée donc on a réfléchi et évidemment on a trouvé une solution optimisée c'est-à-dire qu'on a utilisé le carport pour positionner une partie de la serre avec des éléments qui étaient de poids assez faible donc on peut trouver toujours on trouve toujours des utilisations si j'ai bien cru vous avez utilisé l'espace aérien c'est-à-dire qu'on regarde non seulement l'espace au sol mais aussi on regarde nous en tant qu'architecte en 3D donc on optimise complètement l'espace et la volumétrie donc là c'est un exemple pour l'extérieur mais on fait exactement la même chose à l'intérieur de l'habitation pour des extensions notamment alors est-ce que donc vous est-ce que les demandes de vos clients que ce soit pour la construction que ce soit pour la rénovation est-ce que vous avez senti qu'ils sont différentes par rapport à ce avant est-ce qu'on a des demandes différentes c'est ça en quoi elles consistent exactement donc les gens et les entreprises ont réfléchi réellement à l'utilité de leur espace donc je pense qu'aujourd'hui dans les entreprises notamment on va plus on ne va plus penser les mètres carrés rentabilité mais plutôt les mètres carrés bien-être au travail on dans les entreprises notamment on nous demande d'installer des espaces de convivialité c'est-à-dire qu'avec le télétravail la distanciation les gens vont quand ils seront à l'entreprise vont avoir besoin de se re-rencontrer et d'avoir justement les espaces pour c'est-à-dire que quand on vient à l'entreprise ce sera pas uniquement pour travailler mais aussi et bien sûr pour avoir des moments conviviaux en fait ce que ce que vous êtes en train de nous dire c'est que les deux univers quelque part avec cette crise sont en train de se mixer se mélanger c'est-à-dire que les gens qui sont chez eux dans leur domicile ce domicile ils vont devoir y travailler aussi ça va devenir un lieu de travail quand on est dans le télétravail et quand on est dans les entreprises peut-être pourquoi pas se dire eh bien on est aussi chez nous c'est un peu ça la tendance c'est tout à fait ça la tendance serait que effectivement à l'entreprise on puisse offrir ce que les gens n'ont pas chez eux par exemple dans les milieux urbains avoir de l'espace quand on est dans des zones très denses j'imagine dans les grandes agglomérations les gens auraient besoin d'espaces d'espaces extérieurs de grandes pièces pour respirer donc l'entreprise devient un moment de respiration pour les gens qui arrivent à l'entreprise et puis à l'intérieur des maisons des habitations on se crée des sous espaces de travail et c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui donc nous on réfléchit beaucoup sur ce thème là c'est à dire que comment dans un espace existant recréer un espace agréable pour travailler et donc avoir ces deux fonctions à l'intérieur de la maison c'est à dire le travail et la vie familiale alors on me fait signe de loin en me disant qu'il y a une question pour vous Pascaline bon bah Clémentine allez-y oui on a une question de Sandrine qui nous dit donc pour ceux qui n'ont jamais prévu de travailler chez eux et qui vivent dans un appartement où leur conseillez-vous de prévoir un espace pour le télétravail donc on a quand même pour exemple de la part de Sandrine dans le salon la cuisine la chambre ou la salle à manger d'accord question très précise alors je dirais que tout comme l'habitation il n'y a pas une réponse on est chacun différent face au travail et face à la manière dont on utilise l'espace donc il faut d'abord dans un premier temps analyser comment on travaille la deuxième chose donc ça c'est pour faire quelque chose de très particulier et très personnalisé la deuxième chose qui est plus générale c'est de bien séparer les moments de travail des moments de vie familiale donc pour moi on doit pouvoir cacher ranger et puis mettre de côté le matériel le matériel de travail quand on est en train de vivre sa vie familiale et pour cela pourquoi pas il y a plein de solutions si on travaille qu'avec un petit ordinateur pourquoi pas s'installer dans la cuisine mais pouvoir prévoir un tiroir pour ranger l'ordinateur et si on a besoin de plus d'intimité pourquoi pas décloisonner recloisonner créer en tout cas des sous-espaces qui permettent de bien faire le distinguo entre ce travail à la maison et la vie à la maison alors vous avez bien compris il ne faut pas mettre votre ordinateur à côté de la friteuse donc ne coupez pas les patates sur votre clavier donc à éviter ben merci Pascaline pour ces éclaircissements donc pour permettre en tout cas merci d'avoir été avec nous pour permettre à notre prochain invité donc de s'installer donc au plateau avec moi et bien je vais demander à la régie de nous passer une diapo sur une analyse qu'on a faite au sein de cahier communication voilà alors cette diapo elle présente la manière dont les médias ont été utilisés ou sont utiles ou pas utiles dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui alors tout ce que vous voyez dans le bleu et bien c'est ce qui a fonctionné et ce qu'on voit en rouge c'est ce qui a un petit peu moins fonctionné alors bien évidemment comme vous voyez donc sur la barre latérale on parle du digital non digital en haut c'est le top et les top et les flops en bas alors les réseaux sociaux les sites marchands les webinaires les livres numériques les vidéos la télé la vod tout ça bien évidemment vous l'avez utilisé à fond pendant le confinement et vous continuez à l'utiliser mais on n'a pas que le digital on a les livres print les gens ont commencé à lire des bouquins ce qui nous amène à dire qu'il y a peut-être un avenir pour le publipostage qu'on a enterré vous savez toutes ces brochures imprimées on s'est dit c'est la fin de l'imprimerie et bien non puisqu'on peut envoyer par poste des documents et c'est à dire qu'on peut encore communiquer à distance comme à l'ancienne donc il y a certainement un retour à ce type de support un livre puisque les gens maintenant le temps de lire on peut imaginer le storytelling d'une marque d'un produit c'est une manière aussi de promouvoir une marque ce qui bien évidemment n'a pas fonctionné ce sont les meetings que vous voyez là tout en bas à gauche c'est à dire qu'on ne peut plus se rassembler voilà donc il n'y a plus de de foule que l'on peut rassembler autour d'un événement l'affichage ça a fonctionné un peu et bien sûr moins peut-être pendant avec moins d'impact lorsque les rues sont vides et lorsqu'on est confiné mais il y a des contrats qui étaient signés et les compagnies effectivement devaient maintenir les campagnes d'affichage qui étaient là alors deux un petit mot sur l'emailing et surtout sur l'automation marketing c'est quoi l'automation marketing vous savez c'est tous ces emails que vous recevez et qui reviennent et qui en fait ne sont générés que par un logiciel ou un robot qui vous les renvoie en disant je vous ai fait une proposition la semaine dernière est-ce que vous m'avez pas répondu est-ce que vous me répondez maintenant etc. donc sachez que ça c'est quelque chose qui commence à moins fonctionner parce que on se rend bien compte que c'est pas très humain que c'est les mêmes textes d'ailleurs qui sont repris et c'est l'erreur que commettent sûrement en tout cas les annonceurs qui s'occupent de ça et puis un autre mot sur le phoning j'imagine tout ce que vous avez reçu vous recevez des coups de fil pour qu'on essaye de vous vendre à la fois des services des produits et bien sachez que selon une étude qui a été faite récemment et bien aujourd'hui les gens n'aiment pas qu'ils n'aiment pas être agressés par le téléphone c'est-à-dire qu'ils veulent prendre leur destin en main que ce soit eux qui prennent l'initiative de choisir leurs produits c'est à eux de téléphoner d'appeler etc. mais quand on les appelle quand on les appelle et bien ils n'aiment pas trop donc c'est pas la peine de trop insister ou en tout cas il faudra étudier ça d'une manière différente alors ça me donne une belle transition puisque comme vous l'avez vu sur les médias le digital est très important a été très important sur sur cette période en tout cas ça continue à l'être et avec nous nous avons le plaisir d'accueillir M. Monji Zidi qui est le président de la French Tech Hauts-de-France alors je voudrais rappeler quand même que M. Zidi c'est l'un des pionniers en tout cas du digital dans les Hauts-de-France au nord de la France puisque je me rappelle très bien c'est dans les années 90 avec les deux compères les deux Éric Éric Ruiflard Éric Delot vous avez été les premiers à installer des bornes interactives et ça on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là c'est fou donc c'était fou en tout cas dans les années 90 vous avez numérisé et c'est pas rien toute la médiathèque du Vatican c'est un gros gros dossier qui a été fait par votre groupe Archimède qui compte plusieurs entreprises dont la société Neoledge aujourd'hui qu'on trouve également en Tunisie Neoledge que je rappelle qui viennent d'avoir un prix Microsoft notamment sur la GED la gestion électronique de documents et Neoledge qui a été retenu pour digitaliser la présidence et tous les ministères de la Tunisie c'est-à-dire que derrière tout ce qui est digital vous avez mon Gizidi et puis dernier point je viens d'apprendre quelque chose c'est que pendant le confinement la ville de Paris a distribué je ne sais pas si vous le savez plein de livres plein de livres à des jeunes à des adultes elle a distribué énormément de bouquins pour que les gens puissent lire chez eux et bien sachez que derrière cette opération il y avait encore Monsieur Zidi puisque c'est le groupe Archimède qui s'est chargé de la gestion numérique de toute cette diffusion merci en tout cas d'être avec nous et ma première question c'est quel impact de cette crise avec le digital quel est votre regard sur cette crise par rapport à la partie digitale je rappelle juste mine de rien je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure vous voyez un petit filet ici en fait c'est juste c'est juste une plaque pour la sécurité Covid et donc c'est important donc ce n'est pas un défaut sur vos télés donc ne jouez pas avec la télécommande alors Monsieur Zidi dites moi merci Habib voilà effectivement aujourd'hui on peut avoir différents regards de cette pandémie le digital effectivement une fois on s'est posé la question si on a eu cette pandémie pendant les années 80 à mon avis il serait un résultat très catastrophique en absence des outils qu'on a aujourd'hui et effectivement le digital a été un axe de proximité un axe de transformer toutes ces crises aussi en opportunité et facilité surtout parce que le jour au lendemain dès le vendredi en 16 mars il fallait demander aux collaborateurs de prendre leur portable et rentrer chez eux vous imaginez si on n'avait pas ces possibilités de technologie qui nous permettait de garder le contact avec nos collaborateurs nos clients nos fournisseurs nos partenaires effectivement le digital a joué son rôle totalement son rôle pour apaiser un petit peu pendant cette période un peu difficile qu'on a eu par surprise parce qu'on n'a pas du tout été préparé nos clients aussi les collectivités les grands ministères vous imaginez je dirais sans outils technologiques ça aurait été très difficile de garder le contact et surtout assurer une continuité professionnelle et effectivement aujourd'hui on peut voir un regard un peu je dirais c'est positif de dire que grâce aux technologies nous avons pu apporter quelques éléments la difficulté et la crise elle est là on ne peut pas l'ignorer mais les outils ont été au rendez-vous ont été là pour vraiment rapprocher un monde où on a presque tout dématérialisé même nos réunions même nos signatures des documents des contrats et jusqu'aux des paraffeurs numériques aujourd'hui l'accélération qu'on a pu avoir pendant cette période de pandémie par les nouvelles technologies nous ont donné presque cinq sept huit ans d'avance ce qui est intéressant monsieur Zidi c'est que vous avez chez Archimède dans le groupe et chez Neoledge vous avez presque anticipé cette situation puisque vous êtes à la base de la création enfin vous avez travaillé très tôt sur les signatures électroniques sur tout ce qui peut être numérisé dans la communication digitale entre les entreprises les acteurs économiques comme si vous aviez senti qu'un jour la planète se serait arrêtée qu'on n'aurait plus de contacts bon vous l'avez fait bien évidemment dans un autre esprit mais ce qui est intéressant c'est comme on dirait qu'il y avait une espèce d'anticipation je peux vous assurer on n'avait pas anticipé la pandémie mais par contre on avait anticipé la modernisation des process la dématérialisation des process et surtout l'accompagnement de nos clients dans la manière et les outils pour que l'espace et le temps ne soient le plus accélérés effectivement quand on parlait des paraffeurs numériques pour des ministres ou des maires ou des députés c'est une façon d'apporter une souplesse on va parler de flex work parce qu'en flex work c'est un terme où maintenant les consultants commencent on parlait parce que tout le monde doit être flex exactement et effectivement notre ADN a été grâce au document numérique qui fait partie de notre ADN depuis 26 ans et avec les outils aujourd'hui que Neoledge a mis à disposition de tous les décideurs et le collaborateur jusqu'aux citoyens c'est comment apporter ce mode de dématérialisation comme un élément de progrès effectivement la pandémie n'a fait que valider ce on ne va pas dire prof of concept puisque ça marche mais au moins les retardataires ceux qui n'ont pas cru totalement ont vu dans cette accélération cette dématérialisation un axe de progrès avec un retour sur investissement colossal et surtout d'être pas à l'abri dès qu'il y a un élément parfois bloquant ça peut être la maladie l'absence la dématérialisation des signatures un député ou un élu en déplacement comment il peut apporter vraiment plus de souplesse et qu'il n'y a pas de goulot de tranglements dans les validations de process effectivement Neoledge a validé cette approche là comme Archimède dans le livre numérique effectivement le prêt du livre numérique nous a été un élément préparé d'avance mais on n'a jamais vraiment imaginé que pendant la pandémie et le confinement la ville de Paris comme Montpellier et beaucoup de grandes villes en France ont multiplié par 100 le nombre de prêts de livres numériques et on a été très content que éditeurs comme les auteurs ont joué le jeu pour ne pas bloquer puisqu'on n'avait même pas eu le temps d'augmenter le nombre d'accès simultanés rapidement on a ouvert le robinet et ça a été un succès fabuleux sur lequel aujourd'hui tous nos clients continuent à investir dans la dématérialisation et le prêt du livre numérique effectivement on doit travailler aussi sur cette fracture numérique parce que même si on prête du livre numérique on souhaite que la tablette soit aussi équipée de puces télécom pour que le gamin dans les quartiers défavorisés puisse aussi vraiment emprunter des livres numériques et les lire chez lui exactement comme les enfants ou les adultes des familles aisées est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des nouveaux défis que le monde du digital doit relever aujourd'hui est-ce qu'on est sur une une lancée une accélération du digital ou est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère peut-être que qui ne dit pas son nom honnêtement moi mon sentiment c'est que on a compris beaucoup de choses la première c'est l'aspect humain contrairement voilà un homme du digital qui parle plus que jamais on a senti qu'on a besoin d'outils et des opportunités pour que l'humain soit beaucoup plus proche plus présent dans tous nos process on a compris que oui la famille est un élément aussi important et que le télétravail doit être un mixte parce que c'est un débat actuel chez toutes les entreprises pas seulement du digital où on est en train de dire mais quel est le ratio quel est le point d'équilibre 3 jours 2 jours de télétravail 3 jours en présentiel bon en fait tout dépend des métiers tout dépend de l'équilibre qu'on doit trouver pour apporter cette stabilité et ce sentiment vraiment de confort et surtout d'être le plus attaché et proche un petit peu des métiers qui nous apprennent le jour tous les jours qu'on doit se poser la question comment on peut apporter ce flex work pour qu'il y a un win win un win économique un win social et un win vraiment qui nous permet d'avancer Bien nous avons encore quelques minutes avec Monsieur Mangy alors est-ce qu'on je crois qu'on a une question On a une question de Nicolas alors malgré l'usage intensif du digital pendant le confinement cette crise a conduit quelques start-up à la faillite notamment celles qui devaient faire une levée de fonds et pour qui tout s'est arrêté le 15 mars alors qu'elles avaient encore des dettes à éponger et des salaires à payer alors comment motiver les porteurs de projets qui aujourd'hui ont peur de tomber dans la même situation Alors j'en profite pour poser une question qui a été posée également dans le même esprit quelqu'un qui dit comment les start-up pourront transformer cette situation qualifiée de crise en opportunité d'affaires effectivement aujourd'hui si on va parler de deux sujets le premier qui est la levée de fonds effectivement je dirais la levée de fonds en temps normal demande beaucoup de process et validation et parfois c'est pas si facile malgré malgré ça on peut vous dire que aujourd'hui pendant le confinement le budget en fait la valeur de la levée de fonds a été supérieure à l'année 2019 contrairement à ce qu'on imagine pour ne citer que la BPI en fait les six dernières levées qui étaient de mars à juillet 250 millions d'euros ont été effectivement sur des secteurs beaucoup plus ciblés contrairement à ce qu'on avait avant parce qu'on a vu le secteur santé qui a eu plus d'attentes et sur lequel les levées ont été plus importantes le e-commerce et tous les grands projets de démat effectivement tout le conseil que je peux dire aux startups c'est que votre business plan il ne doit pas être le même qu'avant le Covid ou pendant le Covid il faut vraiment intégrer cette notion de qu'on n'est pas à l'abri toujours d'une transformation d'un bosculement en fait qui peut nous arriver il faut que l'entreprise ou le business model est capable d'intégrer ces éléments-là pour transformer effectivement cette crise en opportunité oui les startups il faut qu'on continue parce qu'on a vu plein de startups qui sont créées et qui survivent et qui sont au contraire en plein levée de fond donc aujourd'hui on va dire l'écosystème a changé on n'a pas les mêmes approches les mêmes regards au business plan donc les startups s'ils n'ont pas un business model qui montre une agilité ils auront des difficultés aujourd'hui à trouver de fond par contre toute entreprise start-up qui a un modèle économique qui marche qui peut s'adapter et qui est agile à mon avis n'aura pas de difficultés pour trouver ces levées je vais en profiter monsieur Mongy puisque vous êtes avec nous parce que quand je regarde en fait par rapport à nos invités vous êtes celui qui est le plus proche des pouvoirs alors j'ai plein de questions qui sont un petit peu soit des questions anxiogènes des questions qui touchent la politique l'idée c'est de les citer quand même parce que les gens ont fait l'effort de nous poser des questions après vous verrez si vous avez une réponse ou non qui permettrait de conclure alors j'ai Ben qui nous dit entre le réchauffement climatique les guerres les conflits des peuples les injustices la pauvreté la famine les déplacements etc etc c'est certain qu'on aura d'autres pandémies plus graves dans l'avenir avez-vous la solution pour éviter cela ? bon moi j'ai envie de dire à Ben désolé j'ai pas de baguette magique mais on pourra en parler donc j'ai Nadia qui demande comment s'en sortir de cette catastrophe et de cette situation donc voici ça ce sont des questions anxiogènes mais c'est normal les gens ils sont inquiets comme nous tous il y a des questions qui touchent un peu plus le côté politique j'ai Fabienne qui dit est-ce qu'on se dirige vers un nouveau gouvernement dictatorial face à la Covid nous imposera-t-on une vaccination ? j'ai quelqu'un qui dit est-ce que vous pensez que l'Occident alors c'est Younous qui dit est-ce que vous pensez que l'Occident est en mesure de mettre en jeu sa zone de confort matérielle pour le bien du reste de l'humanité ? bon je pense par exemple au mouvement anti-masques et Big Pharma et puis comment une autre question comment rompre avec la dépendance politique vis-à-vis des grandes puissances dans le contexte du Covid ? j'ai alors vous voyez on a pas mal de questions qui tournent autour de tout ce sujet-là alors on pourra pas toutes les traiter j'en donne une dernière comme ça ça me permettra d'avancer sur les questions c'est notre ami Albert qui dit quel facteur signera la fin de cette crise économique sociale politique ? qu'est-ce qui nous marquera cette fin ? voilà je vous ai bombardé de questions si vous avez quelques réponses qui peuvent faire en fiche c'est vrai c'est plusieurs questions mais en fait que la question que tout le monde se pose est-ce que le monde de demain ou en fait d'aujourd'hui est le même que lui d'avant ? moi personnellement je dis non parce que beaucoup de valeurs ont été repositionnées et on a pris conscience de beaucoup de choses qu'auparavant peut-être on a oublié ou on a ignoré ou peut-être mais aujourd'hui moi je peux je peux dire que l'humain va prendre une place importante la proximité par les outils et tous les outils qu'on peut avoir on a vu le lien avec nos aînés et la manière comment aussi on n'en profite pas et qu'un jour ou l'autre on peut même les voir partir sans même leur dire au revoir en fait toutes ces questions qui nous ont pris par surprise nous ont poussé à imaginer le monde de demain moi j'ai vu des gamins qui sont à la même école que mon fils à l'école primaire et qui n'ont pas eu le moyen d'accéder aux cours par correspondance on est en France en 2020 et il y a une fracture numérique on ne peut pas accepter vraiment qu'on peut continuer dans un monde où il y a deux deux sociétés ou trois sociétés j'espère avec cette pandémie avec les outils qu'on a on a on réussit à rendre proche et ce monde pour qu'il y ait une solidarité et moi j'ai fait des émissions avec des députés et des sénateurs pour trouver des moyens financiers supplémentaires pour que chaque enfant en France ou partout dans le monde j'espère mais au moins en France accède au numérique à la connaissance et de savoir pour tous avec des moyens simples juste il suffit d'autoriser les entreprises à livrer et à donner leur PC au bout de trois ans gratuitement aux enfants qu'ils en ont besoin effectivement si je résume toutes ces questions le monde de demain est différent le monde doit être meilleur espérant il faut qu'on profite de cette crise pour imaginer mais effectivement quand on discute avec des architectes on discute avec des gens qui animent vraiment la société l'écosystème on peut pas prendre les mêmes outils d'hier pour préparer le monde de demain alors vous savez monsieur Mongey ce qui nous rassure vraiment le plus ce qui nous rassure dans ce monde c'est qu'on a des gens comme vous qui vont se battre justement dans cette société civile parce que comme vous l'avez remarqué webcom.tv n'est pas un média officiel nous sommes des gens comme vous comme moi etc. qui nous exprimons qui donnons un autre regard et donc en tout cas on est rassuré de savoir qu'on a des gens comme monsieur Zidi qui vont voilà qui vont être les garde-fous un petit peu de tout ce qui peut se passer dans le digital et qui vont aider donc pas mal de personnes dans les quartiers à sortir de ces crises merci en tout cas d'avoir été avec nous et donc on va passer à un autre sujet qui est très proche de ce que vient de nous dire monsieur Zidi on reste dans le digital et bien c'est la réaction des agences de communication des marques des communications des marques des agences de communication bien évidemment comment est-ce que ça a été vécu parce qu'on sait que le monde de l'événementiel en a pris un coup donc on en parlera aussi tout à l'heure et là nous avons certainement énormément de choses à raconter sur le sujet mais nous avons préféré donner la parole à un confrère qui a su très bien trouver les mots pour exprimer ce que nous avons ressenti en cette période et comment les agences de communication réagissent à la fois pour eux pour leurs salariés et pour les marques qu'elles accompagnent dans leur communication donc je vous propose ensemble de voir l'entretien que nous avons eu en tout cas le reportage qu'on a fait avec notre ami Richard Rollerberg de l'agence Nikita Concernant la proximité avec les clients et de se dire tiens comment comment se sortir de ce bazar de cette crise où on peut même en resserrant les liens avec eux se dire comment ça se passe moi je crois qu'il y a une histoire aussi d'humilité et d'audace mixer les deux c'est à dire avec beaucoup d'humilité se dire que bah je sais pas on sait pas comment on va y arriver mais on va y arriver et donc d'impliquer chacun je pense aux collaborateurs de l'entreprise mais je pense aussi chez nos clients pas forcément le dirigeant mais aussi les collaborateurs de cette entreprise les clients de nos clients et et de mettre chacun autour de la table et de réfléchir ensemble sur comment réinventer les meilleures façons de communiquer c'est notre job avant tout de réinventer tout ça et on trouve des solutions en étant à fond focus sur la mise en avant des discours vrais de l'authenticité plus trop de bullshit c'est à dire de communication qui dit avec beaucoup de force je suis le meilleur et venez chez moi acheter tous mes produits non non là on on va au coeur de l'ADN de l'entreprise et de la marque et on l'exprime sur en produisant des contenus en les performant c'est à dire en étant en études et en études d'impact et et je crois que je crois que ça c'est la clé pour une meilleure communication demain alors l'agence Nikita a traversé pas mal de crises depuis maintenant 29 ans d'ailleurs l'agence a été créée en 1991 je sais pas si tu t'en rappelles mais en 91 c'était la loi sympa et qui transformait complètement et du jour au lendemain le modèle économique de l'entreprise et nous on s'est installé avec Valérie Doussineau on s'est installé cette année pendant cette crise tout le monde nous disait mais vous êtes dingue comment vous allez faire et on s'est dit bah ce sera bien ce sera mieux on sera indépendant et ce sera bien et au fil des années on a traversé des crises il y a eu 2008 2009 bref on a traversé des crises internes ou conjoncturelles et finalement on s'est toujours dit que ça ira cet esprit positif j'en parlais tout à l'heure cet esprit positif c'est pour un dirigeant je pense que c'est la clé une des clés on s'est dit que ouais tant ça fait peur et il y a un rideau de feu devant nous il y a un peu comme au cirque il y a un rideau de feu et puis t'y vas ou t'y vas pas tu le traverses ou pas ? et bien si on se dit que derrière c'est pas mal bah moi je pense que je pense qu'on va y aller je pense qu'on va le traverser alors comment on a rebondi face à cette crise ? d'abord on a eu un moment de sidération même si on entendait parler on avait commencé à anticiper quelques petits trucs mais on a eu ce moment de sidération en tout cas en tant que dirigeant avec mon associé on a eu cette allez ces deux trois jours de waouh tout le monde est parti tout le monde est en télétravail maintenant et voilà qu'est-ce qu'on fait ? et finalement beaucoup de nos clients se sont posés la même question ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait ? donc on a resserré les liens avec nos clients on les a appelés un par un pour demander comment ils allaient avec beaucoup de bienveillance et aussi ouais dans l'intimité avec nos clients et voilà on a partagé nos sentiments nos émotions et finalement ben on s'est mis à leur disposition pour pour réfléchir avec eux sur sur comment faire comment continuer finalement à à travailler à avoir des opérations à faire du commerce et voilà ça s'est passé comme ça alors moi je crois que la meilleure attitude à avoir c'est de c'est d'être soi-même et de bien savoir pourquoi on fait ce métier qui on est donc pour les marques et nos clients c'est pareil c'est quoi ton ADN c'est quoi ta raison d'être à l'agence on s'est basé sur nos valeurs finalement tout simplement le respect la positivité surtout je vais y revenir la bienveillance l'authenticité positif c'est dire quoi ? c'est dire que demain ça ira une crise elle se traverse et demain ça ira être positif je pense que c'est la clé pour un dirigeant de se dire que demain demain ça ira donc il s'est passé quoi ? il s'est passé que on a refait plein de plateformes de marques on a redéfini avec nos clients leurs projets et on a continué à produire des contenus authentiques vrais positifs et voilà on a passé on est encore dans cette crise mais on se base en tout cas sur nos valeurs à l'agence Nikita on est une quarantaine ben 40 personnes c'est 40 familles pour nous c'est pas rien c'est une sacrée responsabilité donc en sérénité surtout il faut garder la tête froide et avoir du sang froid mais de se dire que encore une fois de façon très positive on va trouver des solutions on va être créatif on va accélérer nos transformations on est là pour faciliter les mutations positives de nos clients et de leurs marques ben faisons-le déjà chez nous et accompagnons nos clients du mieux qu'on peut et comme ça on peut assurer à nos collaborateurs ben d'avoir allez de voir le bout de cette crise et de se dire que ce sera encore mieux après cette crise Eh bien merci à Richard d'avoir été d'autres porte-parole pour les agences de communication en tout cas et d'avoir été avec nous pour cette première j'en profite pour poser quelques questions qui tournent autour de la communication du digital qui ont été posées par nos participants donc j'ai une question alors de Zaz elle se reconnaîtra quelles sont les tendances du marketing digital qui s'avèreront incontournables pendant et après la crise sanitaire j'ai une deuxième question sur la partie digitale en ces temps de pandémie alors c'est asthma et de distanciation physique comment s'y prendre pour personnaliser des présentations à travers Webex tout en regardant l'attention des audiences à 500 à 1000 personnes peut-être un début de réponse c'est que les tendances du marketing digital bien évidemment on voit que le digital se développe qu'il va s'accélérer il y aura certainement d'autres idées qui vont en être en combinant la vidéo le digital c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui parce que il y a quelques années il y a 20 ans on n'aurait pas pu faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est à dire avoir une espèce de plateau télé connecté on peut nous poser des questions répondre demain peut-être qu'on arrivera à faire des choses encore qu'on n'a jamais fait auparavant le digital à sa place parce qu'il permet de communiquer à distance après on verra avec certainement ce qu'on va dire avec notre ami Bruno Akou qu'au niveau de l'événementiel la notion de proximité et de distance va avoir peut-être d'autres sens alors pour tout ce qui tourne autour des présentations en visio à travers Webex alors vous savez il y a trois plateformes qui fonctionnent beaucoup en ce moment c'est Teams, Zoom et Webex qui sont en plus ils n'arrêtent pas de rajouter des fonctionnalités parce que c'est en train d'exploser dans tous les sens il faut savoir juste une chose c'est que avant cette crise on recevait une invitation à un webinar tous les deux mois aujourd'hui vous en recevez cinq, six par jour on a tout simplement une explosion à 1800% de ce dispositif de web conférence webinar etc alors bien évidemment on ne pourrait pas toutes les voir et quand il y a trop de webinars ça peut tuer les webinars c'est pour ça que nous d'ailleurs on a espacé tous les deux mois parce que d'abord il y a toute une préparation il faut communiquer quand on a des choses intéressantes à communiquer ça sert à rien voilà de prendre la place et puis il faut faire attention au son à l'image les gens quand ils n'ont pas une bonne qualité de son et d'image ils zappent ils passent ailleurs on ne peut pas dépasser plus de deux heures en étant assis devant un écran sachez-le c'est pas pareil que lorsqu'on peut se bouger dans une salle aller prendre un café revenir voilà donc il y a plein de critères qu'il faut mettre en place bon maintenant Asma pour vous donner des réponses beaucoup plus techniques je vous invite à nous envoyer un message via webcom.tv et on demandera aux techniciens de vous donner vraiment la réponse exacte deux autres questions avant de passer à notre invité quelqu'un qui dit que les médias n'aident pas à mieux comprendre on affirme une chose et son contraire donc c'est et puis il y a quelqu'un qui dit le covid la covid il faut savoir qu'on dit maintenant la covid et non pas le covid c'était tout un débat avec l'académie française là en référence à la maladie donc la covid-19 artificielle ou naturelle pour la deuxième vague on parle de mutations la cible a changé comment on l'expliquer scientifiquement bon vous avez bien compris on n'est pas là pour faire concurrence aux médias télé qui nous ressassent tout ça du matin au soir avec des scientifiques etc. je pense qu'on peut vous dire c'est que là on est dans l'expression de la société civile ce sont des questions on pourra peut-être en parler quand on aura les experts là-dessus mais en tout cas pour les médias bien évidemment on a tous compris qu'ils peuvent être anxiogènes Philippe Bloch en a parlé même en étant journaliste chez BFM Business moi j'ai connu quelqu'un qu'on a envoyé au bout d'une semaine il a eu une crise et qu'on a envoyé aux urgences et quand on a regardé qu'est-ce qui s'est passé on s'est rendu compte en fait qu'ils regardaient BFM Business du matin au soir et donc sachez qu'effectivement que lorsqu'on avale que des informations négatives ça peut jouer sur notre mental ça peut jouer effectivement sur notre façon de vivre bien évidemment on est là pour être les gardes fous de tout ça et certainement qu'on fera un magazine je pense ça sera le numéro 3 on parlera des médias plus spécialement et on parlera des fake news des bonnes nouvelles des mauvaises nouvelles comment ça se passe etc. mais pour l'heure j'ai un invité de marque donc c'est monsieur Bruno à coups merci d'être avec nous sur ce plateau alors je vais rappeler quand même que vous avez été l'initiateur de l'agence tapis rouge qui a passé plusieurs années à nous organiser des festivals vous avez fait des happening dans le métro donc on avait des médias mais du monde incroyable alors on sait que vous avez changé de métier aujourd'hui mais est-ce que tout ça s'est terminé ? ces festivals ce monde dans la rue ces gens qui font la fête ensemble est-ce que c'est fini tout ça ? pour l'instant c'est fini c'est fini provisoirement mais pour parler un petit peu du monde événementiel puisque c'est un peu le sens de la question je le comparerais à un verre à moitié vide ou à moitié plein tout dépend de la manière dont on le perçoit à moitié vide parce que je prends mon cas personnel encore pour cette année on a eu un certain nombre de séminaires de conventions qui ont été dans un premier temps reportés puis tout simplement annulés à moitié vide parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que cette famille puisque je parle de famille de l'événementiel aujourd'hui rassemble énormément de métiers énormément de métiers dans la technique des traiteurs dans le monde de la communication aussi puisque tout le monde est impacté et aujourd'hui et depuis le mois de mars il est très très difficile à tous ces gens-là de pouvoir travailler non pas parce qu'elles n'ont pas d'envie non pas parce qu'elles n'ont pas de bons de commande elles l'ont mais par toutes ces mesures gouvernementales qui les empêchent aujourd'hui de travailler et je pense qu'on peut aussi se poser la question de comment ces mesures sont ressenties parce que lorsqu'on voit que les gens peuvent continuer à faire leurs courses même masquer et prendre les transports en commun mais par contre n'ont plus l'occasion de pouvoir s'asseoir dans une salle de concert ou dans une salle pour assister à une convention ça c'est pour la partie vers vide la partie vers plein c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est la manière de se réinventer qui aurait pu dire il y a maintenant quelques mois que nous aurions pu aujourd'hui nous rassembler à quelques 300 personnes du Maroc d'Australie du Canada de France et tout ça pour vivre un moment incroyable un moment enthousiasmant et ça je trouve que c'est une belle espérance et bien merci de le rappeler merci Bruno de nous le rappeler alors donc on va quand même revenir au sujet sur lequel vous travaillez en ce moment c'est que là vous avez une activité alors Youpi donc je rappelle Youpi alors c'est Upi voilà je sais très bien que moi j'ai j'ai mon accent donc de guide de Marrakech donc je suis désolé donc Upi voilà alors pour Upi vous êtes créateur de synergies collectives en tout cas de dynamiques collectives alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? alors fédérateur de dynamiques collectives fédérateur en fait tous les mots sont importants parce que je pense qu'aujourd'hui il est important de rassembler on peut penser que tout ce que l'on voit et toutes ces informations anxiogènes ont plutôt tendance à diviser et fédérateur de dynamiques la dynamique c'est ce qui nous rend vivants c'est ce qui nous permet d'avancer et collective parce qu'on ne peut rien faire seul et qu'on a besoin de se rassembler et ce qu'on a souhaité faire avec ma fille et également beaucoup d'autres autour c'est de créer un écosystème qui s'appelle Upi effectivement dans Upi vous avez le mot Up qui permet de rebondir et Upi la notion de bonheur et on a souhaité faire au travers de cet écosystème un rassemblement de personnes qui vont tous œuvrer pour favoriser la transformation des entreprises comment ? en proposant des solutions qui seront co-créées entre des experts dans des domaines stratégie, communication et également relations humaines avec des collaborateurs d'entreprises et tous ensemble ils vont co-construire des solutions qui seront à la fois stratégiques et opérationnelles nous serons nous des facilitateurs alors justement je voudrais quand même rappeler le thème de notre mag c'est comment réinventer la proximité dans un contexte de distanciation est-ce que quelque part donc ce que vous apportez là est-ce que ça apporte une réponse une manière de réinventer la proximité entre les gens que ce soit dans l'entreprise entre les entreprises et leurs clients ou leurs contacts professionnels est-ce qu'il y a une réponse autour de tout ça ? oui il y a une réponse autour de tout ça et il y a surtout un point commun et le point commun pardon c'est vraiment de remettre l'homme au cœur au cœur des stratégies des entreprises pour les rendre à la fois plus autonomes plus responsabilisés et de fait plus heureux on parle de l'homme et de la femme attention il y a des femmes de l'homme avec un grand H bien évidemment de l'homme et de la femme oui et cette notion de mettre finalement autour de la table toutes les parties prenantes est une solution pleine simplement j'allais dire de bon sens et à partir du moment où on fait confiance à l'homme avec un grand H on a on est toujours toujours agréablement surpris parce que finalement il n'y a pas de personnes de sachant de non sachant tout le monde que ce soit un comptable que ce soit une personne qui s'occupe de l'entretien de l'entreprise tout le monde est capable d'avoir des idées et c'est en fédérant toutes ces idées qu'on peut ensemble construire les solutions de demain bien évidemment en fédérant les gens mais aussi en utilisant tous les moyens de communication modernes digitaux effectivement vous avez cité Teams Zoom qui permettent aujourd'hui de se réunir à distance mais je crois aussi beaucoup qu'il s'agit aussi de pouvoir continuer à se rassembler physiquement quitte et c'est important à respecter les gestes barrières mais il n'y a rien de tel quand même de se voir de pouvoir de pouvoir reconnaître des sentiments au travers du clignement des yeux ou au travers d'un sourire ou simplement de la position des mains et tout cela ne peut pas être barré d'un coup de crayon donc les deux sont très très importants alors comme on dit dans la communication on ne peut pas c'est un des principes on ne peut pas ne pas communiquer même une personne qui ne bouge pas qui est là vous mettez une image vous pouvez sortir tout un ensemble d'impression qu'on peut avoir de cette personne en se disant elle est empathique elle est méchante elle est ceci en fonction de son expression c'est vrai que là toutes nos expressions du visage vont avoir beaucoup d'importance il me semble qu'on a alors des questions alors est-ce qu'il y a une question on ne peut prendre qu'une seule pour Bruno Clémentine à vous alors on a donc on a deux questions mais je vais je vais résumer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent souvent sur l'événementiel donc le secteur de l'événementiel des artistes des intermittents est en agonie on n'a jamais connu un arrêt d'activité aussi immédiat alors que pouvons-nous faire quand notre métier est la seule chose que nous savons faire et qui nous anime afin de rassembler les gens de pouvoir les rassembler les divertir et leur faire passer de bons moments afin de créer du lien entre eux belle question longue question je dirais que la première chose c'est de pouvoir profiter de ce temps qui est long effectivement pour pouvoir se poser simplement se poser et de réfléchir sur tous les talents qui nous ont été donnés en l'occurrence par cette personne et se dire comment puis-je me mettre au service pas simplement de l'événementiel mais de ce que je sais faire au service d'autres et pour cela la deuxième pour moi la deuxième étape qui est très importante c'est de ne pas rester seul et aujourd'hui on a un formidable mouvement de la part de tous les acteurs de l'événementiel qui se rassemblent et je crois que ce qu'on avait avant où chacun travaillait un petit peu de son côté et bien c'est terminé c'est aussi l'avant et l'après et l'après c'est se regrouper se fédérer et apprendre à réfléchir ensemble et bien merci merci Bruno merci d'avoir été avec nous pour cette première qui est très intéressante vous pouvez rester avec moi donc le temps qu'on fasse ah on me fait signe il y a une autre question bon allez Clémentine une autre question pour Bruno et du succès on a Kirouani qui demande selon vous comment pensez-vous que le monde du travail sera impacté alors sur le plan du monde du travail donc ça sort un petit peu de la partie événementiel en effet moi j'ai trois points qui me viennent à l'esprit le premier c'est le travail avec le télétravail et je pense qu'on en a parlé et il s'agira de trouver le bon équilibre entre le travail chez soi qui permet aussi de concilier la vie de famille et son propre travail tout en évitant de polluer et ça c'est important le deuxième point on en a parlé aussi c'est les espaces de travail au sein même des entreprises il s'agira de recréer des espaces de travail mais qu'ils soient à l'échelle de l'homme et pour justement pas simplement travailler mais pour pouvoir échanger un peu comme à la maison et on voit beaucoup de cas d'exemples aujourd'hui dans tous ces espaces de co-working et enfin le troisième point c'est qu'il faudra surtout continuer à essayer de travailler en co-création et en y mettant autour de la table toutes les parties prenantes c'est à dire pas simplement nos clients nos collaborateurs mais aussi les fournisseurs mais aussi les actionnaires tout le monde doit faire partie de cet écosystème et bien merci Bruno merci beaucoup pour votre participation à cette première voilà donc ça va être on va bientôt notre émission va bientôt toucher à sa fin j'aimerais quand même passer donner encore deux ou trois questions qui ont été posées par nos participants Daniel Daniel Richard donc qui pose une question sur les médias comment aider mes collaborateurs à se protéger du harcèlement permanent des médias sur les pires aspects de la crise du Covid ben oui on en a parlé tout à l'heure donc les médias effectivement j'ai donné l'exemple de la personne qui est partie aux urgences bien évidemment je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on soit tous des sensibilisateurs pour faire la part des choses donc sur tout ce qui se dit on entend tout et son contraire nous avons alors Sana donc je vois je vois une question comment avancer dans l'avenir emploi vie de famille vie sociale avec tant d'éléments qui freinent l'économie mondiale il y a quelqu'un d'autre ici comment envisager l'avenir alors j'ai une bonne nouvelle pour vous ça va être le sujet de notre deuxième mag qui va avoir lieu le 15 décembre on va parler du futur on va parler du futur parce qu'on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui et on va avoir des invités qui vont venir avec des boules de cristal et vont vous expliquer ce qui va se passer dans les deux ans les dix ans les vingt ans à venir en tout cas c'est notre ambition c'est d'avoir une projection vers le futur et on voit est-ce qu'on peut arriver à anticiper les choses ou non et en tout cas je pense que toutes vos questions alors ça nous a été inspiré par pas mal de questions qui sont posées sur l'avenir donc on espère effectivement pouvoir y donner des réponses dans deux mois alors j'ai une question mais qui est plus une conclusion parce que les on voit pas tout le texte mais c'est toute la page c'est christophe je vais la lire quand même parce qu'il a fait l'effort de tout écrire il faut quand même lire ce qu'il nous a dit notre ami christophe vous savez nous étions confinés dans les grandes métropoles j'entends par là certaines personnes n'avaient aucune proximité ou interaction sincère et vrai avec les gens donc ça c'est intéressant donc je passe parce qu'il explique effectivement que les gens sont manipulés par le mauvais journalisme le médical des lobbies etc. dans la vie nos difficultés sont là pour nous faire grandir les résultats que vous obtenez dépendent des choix que vous allez faire face aux événements de la vie qui vous arrive donc sa conclusion et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une conclusion pour ça je le garde pour la fin réinventer la proximité commence déjà par travailler sur soi pour réfléchir soi-même voir les autres différemment prendre sa vie en main et être ouvert aux autres et à la vie et bien merci christophe parce que ça pourrait être presque le mot de la fin et donc je voudrais terminer rapidement pour vous dire que nous avons été encore une fois très heureux de vous avoir avec nous 90 minutes chrono donc voilà on vous invite à réagir continuez à réagir il y aura un replay donc sur webcom.tv partagez likez invitez du monde et puis si vous souhaitez intervenir sur webcom.tv envoyez-nous un message sur contact arrobas webcom.tv que vous soyez un expert ou si on peut vous caser sur une des thématiques qui vont arriver si vous souhaitez profiter de ce plateau en tant que professionnels nous sommes à votre écoute et bientôt nous allons mettre sur le site toutes les possibilités que nous sommes prêts à partager avec tous nos confrères avec les annonceurs tous ceux qui les souhaitent en tout cas ce plateau est le vôtre alors le 15 décembre ce sera notre deuxième mag et le thème ce sera quel futur en ces temps incertain et pour ceux que ça intéresse donc le 24 novembre je vais vous donner un deuxième rendez-vous sachez que j'ai écrit un livre qui est sorti juste à la veille du confinement qui s'appelle intelligence positive et management du futur donc je vous en parlerai avec Mathieu Klimzak qui est un expert en intelligence artificielle au CITC le centre d'innovation des technologies sans contact qui m'a donné un bon petit coup de main là-dessus donc on essaiera de faire un petit topo parce que c'est une manière de justement d'anticiper le futur et comme c'est lié avec le sujet que l'on aura donc je vous donne rendez-vous notez ces deux dates le 24 novembre et le 15 décembre alors il est fort probable qu'on change les horaires parce que on m'a demandé d'avoir un horaire un peu plus flexible pour nos amis canadiens peut-être les australiens donc je ne sais pas quelle heure il est en ce moment chez eux mais on sera certainement vers le coup de 18h30 peut-être en française pour les prochaines maigres de manière à ce que tout le monde puisse être avec nous alors le mot de la fin ça pourrait être quoi et bien le monde change le monde change effectivement et bien si le monde change ça veut dire que nous devons également changer les règles alors vous savez il y a un adage qui dit loin des yeux loin du coeur et bien je crois que cet adage il faudra que nous tous on le change ça va être loin des yeux près du coeur loin des yeux près du coeur donc alors je vous propose pour terminer mettez tous vos mains comme ça regardez comment on se touche regardez 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 alors vous voyez on peut se toucher donc je vous dis à tous tous ensemble cultivons la proximité du coeur c'est celle qui va nous sauver alors merci à tous d'avoir été avec nous merci belle journée et à très bientôt sur webcom.tv réinventons la proximité et à très bientôt sur webcom.tv